Et politique, Antonin André, bonjour Antonin. Bonjour Thomas. C'est la rentrée littéraire de François Fillon maintenant, après FAIR qui était consacré à l'économie. L'ancien Premier ministre et candidat à la primaire publie « Vaincre le totalitarisme islamique ». Alors, il prône la fermeté, lui aussi, mais il s'oppose aux solutions radicales de Nicolas Sarkozy. Oui, alors la première question que je me suis posée c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi relancer un livre maintenant ? Alors, est-ce qu'il s'agit de relancer une campagne qui patine dans laquelle on a beaucoup entendu François Fillon sur l'économie, mais c'est vrai, peu sur la sécurité ? Lui répond non, il explique que c'est au lendemain des attentats de Nice, face au désordre des réactions politiques et à leur court-termisme qu'il a décidé de mettre en forme. Ça riposte le terrorisme. Alors, son propos est clairement de se différencier de Nicolas Sarkozy et de la surenchère sécuritaire. François Fillon lui explique qu'il a pris le temps d'une réponse globale, argumentée, écrite, quand d'autres font dans le storytelling. Être crédible, sérieux, c'est l'obsession de François Fillon. Sur le fond, il y a deux principes à retenir. D'abord, on ne s'assoit pas sur l'état de droit. Le code pénal est suffisamment armé pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et le deuxième point, c'est pas de nouvelle loi sur l'interdiction des signes religieux, pas de durcissement de la laïcité. François Fillon dit que ce livre s'oppose à Nicolas Sarkozy, notamment parce qu'il dénonce, lui, la politique du verbe, faite de solutions radicales, qui, croit-il, ne verront jamais le jour. Alors, sérieux, crédible, on l'avait d'ailleurs déjà souligné avec son programme économique, chiffré, détaillé et repris en partie par ses concurrents, Antonin. Mais voilà, il ne décolle pas, François Fillon. Il est même, dans certains sondages, donné quatrième désormais derrière Bruno Le Maire. Oui, alors, peut-être l'explication, c'est que François Fillon, c'est le gaulliste. Je n'ai pas compté toutes les références à De Gaulle dans son livre, mais elles sont très nombreuses, qu'il s'agisse de diplomatie, même de politique intérieure. Par exemple, il veut réhabiliter la fonction de Premier ministre. C'est à lui de gouverner, pas au président et à ses collaborateurs, insiste-t-il. La défense du gaullisme que lui a transmise son père politique, Philippe Séguin, c'est la marque de François Fillon. Alors, le problème, c'est que cette marque ne permet plus de se différencier aujourd'hui, parce que François Hollande à Florian Philippot, tout le monde se réclame du gaullisme. Il y a une deuxième explication, évidemment, qui est plus proche de nous. François Fillon a eu son moment, mais il l'a gâché. 2012, Nicolas Sarkozy est battu. François Fillon a le capital politique d'un Premier ministre sortant. Il échoue à prendre la présidence de l'UMP. Il échoue et s'abîme dans la guerre avec Jean-François Copé. Alors, il travaille, il est crédible, il est sérieux, mais il n'est plus audible. Son pari, sa planche de salut, veut-il croire, ce sont les débats qui lui permettront, peut-être, comme il l'espère, devenir la surprise de cette élection. Voilà, et je vous rappelle que les lundis de la primaire, c'est tous les lundis. Deuxième acte ce lundi, donc, avec Nathalie Cossus-Comorisé, à qui vous pourrez poser vos questions en appelant le 3921 ou dès maintenant avec le hashtag E1NKM.